Ils volent. Départ éminent. Départ validé pour la quatrième course, le prix de la Loire, course de tromontée pour apprentis. Le numéro 7, qui a pris un excellent départ le long de la corde à son extérieur, vient le numéro 12, Capella du Vivier, qui va lui prendre un léger avantage. Alors que le numéro 5, Blue Jack de Sonne, se retrouve assez proche des premiers. Le 2 est au galop, place de Boussière, et se retrouve donc assez attardé, d'ailleurs perdant en toute chance, n'étant pas remise par son partenaire. Le 2 vient d'être disqualifié, avec Capella du Vivier, le numéro 12, qui est aux avant-postes, une longueur d'avance sur Cesario Vici, avec Blue Jack de Sonne, qui est en 3ème place. Nous avons ensuite le numéro 8, Balzane Roudourou, qui se situe plutôt côté corde. Ensuite, le numéro 4, Bertoni, est au centre du peloton, avec à son intérieur le numéro 9, bémol de Bertrange, à l'arrière. Balzane Roudou, le numéro 11, avec Antoine Voisin, tente de faire mouvement par l'extérieur, dans la ligne opposée une première fois, avec le numéro 12, Capella du Vivier, qui a toujours une longueur d'avance sur Blue Jack de Sonne, qui est passé dans son dos, avec le numéro 4, Bertoni, et Laura Plancheneau, qui évolue désormais à l'extérieur des premiers, s'étant rapproché avec Cesario Vici, qui est côté corde, en 4ème place, à cet instant du parcours, qui précède également Bosdourville, le numéro 6, qui vient en 7 ou 8ème position, alors que Balou Dupau est toujours à l'arrière, en compagnie de bémol de Bertrange et du numéro 8, Balzane Roudourou. La sortie du tournant, ils vont venir boucler le premier tour de piste, se dirigent une nouvelle fois devant les tribunes, avec Melvin Condritz et Capella du Vivier pour l'entraînement, Thierry Duval d'Estaing, qui est aux avant-postes, Blue Jack de Sonne, est en 2ème position. Nous avons ensuite la présence à l'extérieur de Bertoni, qui vient devant Cesario Vici, qui se situe côté corde, avec en dehors le numéro 13 de Baccarat de Tunis, qui est en 4ème place, Bosdourville vient devant le numéro 10, Comet, qui est au centre du peloton, Balot Dupau n'a pas l'ouverture, Balzane Roudourou est en tant à l'arrière, tout comme l'As Californie, et le numéro 9, bémol de Bertrange. Ils sont désormais dans l'avant-dernier tournant, avec Blue Jack de Sonne, qui est en train de revenir sur Capella du Vivier, qui a toujours très solidement l'avantage, Capella du Vivier qui s'est détaché, Blue Jack de Sonne, Bertoni qui sont là, On retrouve plus loin le numéro 13, Baccarat de Tunis, qui vient 4ème, avec à l'extérieur Cesario Vici, qui tente de refaire du terrain, qui vient devant Balzane Roudourou, qui est devant le numéro 10, Comet, et Balot Dupau, qui va tenter de faire un bon dernier kilomètre. Capella du Vivier, Melvin Condris, toujours nettement détaché, au dépens du numéro 7, Cesario Vici qui est en 2ème position. Nous avons ensuite la candidature de Bertoni, qui est refait du terrain, avec plus loin le numéro 13, Baccarat de Tunis, qui est en 4ème place à cet instant du parcours, alors que Balot Dupau vient tout à l'extérieur. On se rapproche également avec le numéro 10, Comet, qui est refait du terrain. C'est pour l'instant un véritable cavalier seul, qui réalise le numéro 12, Capella du Vivier, qui a plusieurs longueurs d'avance sur Bertoni, qui est en 2ème position. Cesario Vici vient 3ème ensuite, nous avons Balot Dupau, qui va bien terminer son parcours, et qui va rentrer dans la dernière ligne droite, en 3ème position, avec Capella du Vivier, qui se détache pour finir. Melvin Condritz, qui va remporter très facilement cette épreuve. On retrouve en 2ème position Bertoni, avec Cesario Vici, Balot Dupau, qui vient terminer à la 3ème place, semble-t-il, aux abords du poteau, avec le numéro 12, Capella du Vivier, qui va l'emporter très facilement. La 2ème place pour Bertoni, la 3ème pour Balot Dupau, et la 4ème pour le numéro 6, Basse-Dourville. Le numéro 8 a été disqualifié dans la ligne droite d'arrivée. ... ... Voici...